Musique Dora Lise Veillant, assistante de recherche pour l'unité Horde 6 Avant d'entrer au CIRAD, j'ai obtenu un brevet de technicien agricole en horticulture et maraîchage. Je faisais partie de la deuxième promotion de ce brevet à La Réunion. Puis, j'ai poursuivi mes études supérieures en métropole. J'ai été diplômée d'un BTS en industrie agroalimentaire, options fruits et légumes. Après plusieurs expériences professionnelles, dont un passage par le CIRAD sur la station de la Bretagne, j'ai intégré en 2003 le CIRAD de Bas-Saint-Plat en tant que technicienne supérieure. Mon poste consiste à mener des expérimentations de terrain et participer à leurs interprétations pour améliorer l'itinéraire technique du mangué et accompagner le développement de la filière mangue à La Réunion. Parmi mes projets de recherche, depuis 2007, j'effectue la caractérisation agronomique de 10 cultivars de mangué. Le but de cette thématique est de diversifier la gamme variétale, de rechercher des cultivars peu vigoureux et productifs, d'étaler la période de production, de rechercher les tolérances aux bioagresseurs. Pour ce travail de recherche, j'ai mis en place une parcelle expérimentale constituée de 187 arbres de 10 variétés différentes. Il y a des variétés locales, des variétés australiennes, thaïlandaises, sud-africaines et des américaines. Chaque année, pour réévaluer leur vigueur, j'ai pris les mensurations de tous ces mangués. La hauteur du plan, la hauteur de la jupe, le diamètre de la canopée, la circonférence du porte-greffe et la circonférence du tronc. J'ai également fait le suivi et les observations de la tolérance et de la sensibilité de ces cultivars aux bioagresseurs, comme l'observation de mouches des fruits, de la cochenille, de la bactériose. Pour évaluer leur production, chaque année, j'ai noté les dates de floraison, de récolte, le poids et le nombre de fruits par arbre. J'ai informatisé toutes ces données, je les ai analysées avec le logiciel Statistic Air. J'ai ensuite interprété les résultats avec mon responsable hiérarchique. Cette évaluation variétale a permis de réaliser des fiches techniques à destination des professionnels de la filière. Grâce à ce travail de recherche, des cultivars, tels que Namdokmai, Tommy Atkins, Kensington Pry et Heidi, ont été adoptés par les producteurs et par les consommateurs. Être au CIRAD me permet aujourd'hui de porter mon engagement dans la logique de développement durable en participant à une diversification de production et de consommation plus raisonnée pour l'amélioration de nos conditions de vie sur Terre. Cela me permet aussi de contribuer à renforcer l'autonomie alimentaire à La Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada